Alors 15 ans après, vous portez encore le deuil en novembre de 2017. Alors bonjour, vous dites encore un tel que vous l'avez dit qu'on pense que vous laissez de votre étudier. Voilà, en 2009, mon mari venait de quitter la France. C'était un mercredi. Bon, un mercredi, le président de la Sona Ponte, qui est décédé en 2008, alors, mon mari partait pour les 40 jours des cérémonies. En ce temps, ils l'ont contacté, son chef, sa majorité, le général d'Anawayé, l'a contacté, soi-disant qu'il fallait qu'il vente plus tôt, qu'il est plus tôt. Le président lui a demandé pourquoi, il a dit non, parce qu'en ce moment, il y a une réunion au niveau de la Gambie. Et j'aurais préféré que tu reviennes à Bissau, parce que cette réunion, c'était dans le juge d'organiser son assassinat. Alors, le président a fait, en demi-tour, il est rentré chez lui, il est arrivé, il est arrivé, il a rencontré son chef d'état majeur, qui l'a fait tout en compte, non plus, et le chef d'état majeur a été assassiné le 1er mars, avant que mon mari ne soit assassiné le lendemain, très tôt. Parce que le général d'Anawayé, les derniers temps, il disait que s'il est assassiné le matin, l'après-midi, ça sera à mon mari. Mais c'était une façon vraiment de dire qu'il n'allait jamais admettre que mon mari soit assassiné. Et ce sont tout cités et tout actuellement, cette partie dédiée de ce passage, de ce message de la part de le général d'Anawayé, et qu'ils ont vu exécuter l'Anawayé et 4 heures après le président Lira. Sous-titrage Société Radio-Canada Des gens qui auraient très fatalement confusants qu'à son assassinat. Du Nord ! Du Nord ! Du Nord ! Du Nord ! Fin de Zahara, Un délire de l'Anawayé, Un délire de steam cellulaire, Il était premier ministre, mon mari avait soutenu sa candidature pour qu'il devienne premier ministre. Il était devenu premier ministre, j'en ai dit oui, il n'était pas uniquement mon mari, c'était moi, également. Il est devenu premier ministre, mais par exemple, il y avait déjà quelqu'un au niveau de son entourage, de l'encourage de Carlos Gomes Junior, qui précisait exactement que mon mari serait assassiné après la victoire de Carlos Gomes Junior. C'est ce que je trouve vraiment bizarre et effondre. C'est parce que quand ils ont besoin de faire de n'importe quoi en Guinée-Bissau, d'empoisonner, d'assassiner des Guinéens-Bissau, ils utilisent par exemple l'ethnie ballante. L'ethnie ballante, c'est une ethnie, vous savez, mon mari était de l'ethnie pepelle. Mais entre-temps, il ne parlait pas du tout pratiquement un mot à pepelle. Mais ils ne parlaient pas pepelle, mais ils parlaient ballante. Pourquoi est-ce qu'ils parlaient ballante? Ça, c'est une histoire aussi, une très belle histoire d'ailleurs. Pendant la guerre pour l'indépendance, quand le colonialisme a voulu arrêter mon mari, ils sont allés exactement dans une maison qui appartenait à un vieux ballante, et ils ont posé la question. Nous avons entendu que Nino Vieira se trouve dans cette maison. Alors, le vieux est sorti, il lui a dit non, moi j'ai un enfant, mais il ne s'appelle pas Nino Vieira. Il s'appelle Cabine Fanchamna. Alors, le colonialiste portugais lui a demandé, mais faites venir votre fils qui s'appelle Cabine Fanchamna. Mon mari est venu, mais ils n'ont pas du tout reconnu mon mari. Alors, c'est pour cela que vraiment, moi j'ai beaucoup de respect pour l'ethnie ballante. C'est vrai qu'il y a eu une période très sombre, en 1985, qui a été nommée le cas 17 octobre. Vous savez, c'est pour cela que le cas de la Guinée-Bissau est un cas sensible. Il faut qu'il y ait des procès. Il faut déjà commencer par le procès de Nino Vieira. Parce que ce qui est arrivé au président Nino Vieira, ça peut aussi arriver à plusieurs présidents. C'est possible. Alors, c'est pour cela que je demande vraiment à des présidents de bonne volonté de vraiment venir à la rencontre de mes cris. Mes cris sont depuis... Moi, j'ai commencé vraiment à demander un procès, à demander justice concernant l'assassinat de mon mari depuis 2012. Depuis 2012. En Guinée-Bissau, ça n'a pas été possible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté... J'ai enfermé un procès au niveau d'Abouja. Et j'ai gagné en 2018. Et les résultats de ce jugement n'ont pas été exécutés en Guinée-Bissau jusqu'à présent. Pourquoi? Pourquoi? Mais qu'est-ce que la CDAO fait dans tout cela? Moi, je me souviens très bien, vous savez, j'avais un ami, un compagnon très fidèle au président Vieira qui s'appelait Ansemane Mané. C'était un ami à Nazareth Vieira. Je vous le dis et je vous le précise. Vous savez pourquoi? Ansemane Mané avait deux enfants, par exemple, qui étudiaient dans mon école Jean de la Fontaine, école francophone Jean de la Fontaine. Ansemane Mané avait une amitié de 39 ans. C'est parce qu'il était un compagnon de guerre pour l'indépendance à Guinée-Bissau. Mais il était un grand ami à mon mari. Il était vraiment très proche à mon mari, le président Vieira. Et en 1998, il a été utilisé pour faire la guerre contre Nino Vieira. Il a été utilisé, évidemment, c'est vrai. Je connais mes militaires et je savais que si ce n'était pas, par exemple, le cas 17 octobre, où il y a eu vraiment beaucoup de n'importe quoi, des choses qu'ils ont raconté concernant mon mari, Nino Vieira était mon mari. Et quand j'ai posé la question à mon mari concernant ce cas, je lui ai même dit, écoute, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut vraiment organiser un procès ou bien il faut faire quelque chose afin de pouvoir vraiment éclaircir à l'opinion nationale et internationale ce qui s'est passé. Mais mon mari avait aussi quelque chose en lui. Il ne voulait pas faire de mal à qui que ce soit. Il a préféré garder. Mais il m'a tout simplement dit, écoute, moi, quand j'ai insisté vraiment, c'est parce que j'ai voulu aller voir mes camarades, ces camarades qui ont été exécutés après, que lui-même, il n'était même pas au courant. Il m'a dit, quand j'ai voulu, quand j'ai insisté d'aller voir ses camarades, ils m'ont tout simplement dit que ce n'était plus la peine. Alors ça veut dire, vous savez, monsieur le journaliste, un président est toujours entouré que par des hypocrites. Un président est toujours le dernier à savoir. Avec la guerre de 98, ils ont toujours dit à mon mari, pas de problème, nous allons y arriver. Nous avons déjà gagné. Ces gens-là ne peuvent rien faire, je ne sais pas quoi. Et à la fin, mon mari tout simplement a quitté le pouvoir. Mais c'était vraiment des compagnons à mon mari, plusieurs. Mais il y avait toujours la main étrangère, surtout. C'est parce qu'Ansemane Manet n'avait pas d'argent pour faire la guerre de 98. Asmane Manet était quelqu'un de très fidèle à mon mari. En 1998, au mois de mars, mon mari devrait aller, venir en France pour être opéré. Asmane Manet était suspendu, mais de ses fonctions. Alors, qu'est-ce que mon mari a fait? Mon mari a eu des soucis par rapport, vraiment, à la façon comme Ansemane Manet allait rester, allait être traité là-bas en Guinée-Bissau. Il lui a fait venir chez moi, ensemble, avec lui-même, mon mari. Il lui a dit comme ça, écoute, Ansemane, dès que tu auras besoin de quoi que ce soit, tu viens voir ma femme, Nazareth Vira. Moi, je dois partir pour être opérée. Il y avait même deux enfants de mon mari qui vivaient chez Ansemane Manet, qui mangeaient de la nourriture d'Ansemane Manet. Des enfants d'Ansemane Manet qui mangeaient à la même table avec mes enfants au niveau de l'école Jeanne de la Fontaine, qui m'appartenait, pensaient qu'Ansemane Manet était un ennemi à mon mari. Non, je refuse. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait un procès équitable. Je n'arrête pas de demander. Alors, mon mari est venu, évidemment, pour être opérée. Deux, trois jours, trois heures de matin, des militaires tapent à ma porte. On me dit que, madame, il y a Ansemane Manet qui est là, affligée. C'est parce que M. Samba Lamine Manet, paix à son âme, qui était le ministre de la Défense, lui a promis de le désarmer. Alors, je lui ai dit, bon, faites-lui rentrer. C'était trois heures de matin. Moi, Nazareth Vira, j'ai accepté qu'Ansemane Manet rentre. Il est allé jusqu'au niveau de ma chambre. Il a tapé, j'ai ouvert. Il tremblait partout. Il avait peur. Il m'a dit, écoute, fais quelque chose parce que ces gens-là, ils veulent me désarmer et m'exécuter. Mais si jamais ils réussissent à leur coup, quand ton mari sera de retour, il sera aussi exécuté. J'ai dit, bon, d'accord, tu peux vraiment retourner chez toi. Je vais tout faire. C'est vrai que mon mari doit être opéré le lendemain, mais je vais tout faire vraiment parce qu'il t'avait fait venir ici et nous sommes une famille. Je ne peux pas accepter cela. Je vais tout simplement transmettre à mon mari. Entre 7h et 8h du matin, j'ai appelé mon mari à l'hôpital ici, Val-de-Grâce. Je lui ai dit, tu sais, tu viens de quitter, mais il y a un Smane Mané aussi qui est arrivé ici chez moi et qui m'a fait part d'une situation. Il m'a dit que si tu ne demandes pas qu'il ne soit pas désarmé, quand tu seras de retour, tu seras exécuté à l'aéroport même. Il m'a dit, écoute, je suis sur le lit de l'hôpital, je suis en train d'aller déjà pour être au près. Je lui ai dit, fais quelque chose, s'il te plaît. Alors, il m'a dit, d'accord, je vais voir, je vais appeler Carlos Correa, paix à son âme aussi. Il était le premier ministre à l'époque. Il l'a appelé, il l'a dit, laissez un Smane Mané, il ne faut pas le désarmer, laissez-lui attendre mon retour. C'était le mois de mars 1998. Alors, et quand mon mari est de retour en Guinée-Bissau, ils ont mené des enquêtes concernant ce qui s'est passé. Mon mari, qui était le président de la République, ils sont allés au niveau de Payol, où il y avait le stock des armes lourdes, et ils ont vérifié, même avant, même qu'un Smane Mané ne soit suspendu, il y avait déjà un problème de trafic d'armes au niveau de la Casamance. C'est-à-dire que la guerre 98 était déjà en train d'être préparée depuis. Et quand mon mari, à son retour de l'intervention, ils sont allés de nouveau à Payol, ils ont vérifié que la seule clé qui ouvrait Payol était une seule clé. C'est-à-dire que la clé du ministre Sambalamin Mané n'ouvrait plus, la clé pour mon mari non plus. Voilà. Et c'est comme ça que un Smane Mané a été écarté complètement. Mais même comme ça, un Smane Mané étant chez lui, j'ai continué à aller le voir. Une fois que je suis allée le voir, il y avait plein de monde, mais c'était des combattants de la Casamance. Ils m'ont vue là-bas. Je lui ai posé la question aux mes camarades un Smane, pourquoi est-ce que ta maison est remplie des combattants de la Casamance ? Il m'a tout simplement répondu, non, ils sont venus me voir parce que j'ai été suspendue de mes fonctions. Figurez-vous, monsieur le journaliste, quand on retournait à la maison, il y avait mon mari. Mais je ne lui ai rien dit. Pourquoi ? C'est parce que je n'avais jamais cru à cette guerre de 1998 qui a laissé la vie de Guiné-en-Bissau complètement détruite. Et c'était vraiment cette guerre qui était en train d'être organisée. La femme d'un Smane Mané est allée dans mon école récupérer le bulletin des notes des enfants. C'était un vendredi. Et dimanche, la guerre a commencé chez moi. Et quand ils m'ont posé la question au niveau du Portugal, après que mon mari ait quitté le pouvoir, le président à l'époque lui a posé la question. Je veux dire plutôt des journalistes, mais pourquoi tu as fait la guerre ? Il a montré, même avant d'aller au Portugal, avant que mon mari ne quitte le pouvoir, ils lui ont posé la question. Il a dit, il a présenté deux baguettes, une petite baguette et une autre baguette. Il répond que moi j'ai fait la guerre c'est parce que Nino Vieira il préfère la baguette qui est vraiment il nous donne un petit morceau de baguette et il reste avec la baguette qui est toute entière. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des choses qui étaient vraiment organisées, ce sont des choses qui étaient programmées pour inculper mon mari. C'est parce que mon mari a toujours défendu ce pays par rapport à nos richesses, par rapport à notre pétrole. Par rapport vraiment à vouloir par force islamiser mon pays, la Guinée-Bissau. Nous avons toujours vécu avec nos frères musulmans. Moi, je suis marraine de plusieurs associations de femmes. au quartier Clélie, il n'y a que des femmes musulmanes mais moi, j'étais marraine et je suis toujours marraine. Je me souviens très bien de M. Kadhafi quand mon mari est allé aussi à une visite officielle, il a demandé à mon mari de construire 300 mosquées en Guinée-Bissau. Mon mari lui a dit écoute, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible parce que nous avons aussi d'autres besoins. Nous avons besoin de plusieurs écoles, nous avons besoin des hôpitaux. Nous avons, je peux construire des mosquées mais pas 300 dans un pays. À l'époque, nous étions quoi ? 1 500 000 habitants de la Guinée-Bissau. Le président libyen n'était pas content. Moi, c'est dommage par rapport à ce qui lui est arrivé parce que pour moi, il était un grand homme pour unir l'Afrique, créer vraiment une Afrique, l'États-Unis de l'Afrique. Dommage ce qui s'est passé. C'est parce que vous savez que quand on est président, nous ne sommes toujours entourés que des hypocrites, nous ne sommes toujours entourés que par des personnes que vraiment, ça veut dire que oui quand il faut dire non. Et tous ces présidents qui ont été assassinés sont passés par là. Mon mari a été assassiné par 11 mercenaires africains. Pas par mes militaires. Non, je refuse. Aidez-moi vraiment. Je vous demande votre intervention. J'ai envoyé plusieurs lettres au niveau de la CEDAO. La CEDAO, je me souviens très bien que depuis 1997, qu'Ansemane Mané est allée me dire au revoir avant d'aller signer ce protocole d'accord par rapport à l'intervention militaire en cas de conflits dans des pays comme les 15 pays qui font partie de la CEDAO. Et je vous le dis que depuis, c'était en 1997, en 1998, nous avons eu cette guerre. Cette guerre nous est arrivée. Et depuis là, mon pays n'est plus stable jusqu'à présent. Mais moi, je dois rentrer. Je n'ai pas une double nationalité, moi, Nazareth Vieira, alors que je suis métisse du côté de mon papa. Je pouvais avoir la nationalité portugaise. Je pouvais avoir même la nationalité française quand même. Je suis là en France ça fait un peu longtemps. Je pouvais avoir la nationalité espagnole. Ma maman vient des îles des Bijagos où il y a le pétrole. Mais j'ai qu'une seule nationalité, la nationalité guinéenne Bissau. Je suis une panafricaine. Aidez-moi vraiment mes frères africains. Aidez-moi vraiment par la voie médiatique. Je veux rentrer, que ce soit dans 24 heures, je veux mettre mes pieds chez moi. Je me sens bien chez moi. J'étais bien chez moi. J'ai créé mon école. J'ai combattu vraiment les prédateurs qui venaient uniquement pour ramasser la noix de cajou. C'est moi qui ai fait le peuple guinéenne Bissau connaître le vrai prix de la noix de cajou. La CDAO jusqu'à prison, même après, les résultats du jugement n'ont rien fait. Alors qu'ils pouvaient le faire par rapport à l'assassinat de mon mari par rapport à ce procès pour qu'il n'y ait plus d'assassinat. Ce n'est pas parce que mon mari a été assassiné que je souhaite que d'autres présidents soient assassinés. Non. Non. Alors je veux que ce message soit vraiment écouté, soit entendu par plusieurs présidents, surtout de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Là, je vois que la CDAO, je peux dire, ils ont pardonné les coups d'État. Alors ça vire que ce n'était pas un coup d'État. Ce n'était pas des coups d'État. Il faut savoir ce qui se passe à l'origine des coups d'État. Nous devons continuer vraiment à respecter des pays qui nous ont colonisés, mais aussi leur demander de s'adapter à une autre réalité par la coopération, par exemple, par des accords. Nous avons beaucoup de respect toujours pour ceux qui nous ont colonisés pendant des siècles. le cas de mon pays. Il fallait qu'un Amir Carcabra se lève un jour, mais nous avions déjà été colonisés pendant cinq siècles. Il y a le cas de la Casamance. Il faut trouver une solution. C'est parce qu'il faut que les enfants continuent à aller à l'école. Il faut que la paix règne en Casamance. Le Sénégal, c'est un pays où j'allais souvent. Ma fille, la troisième, elle est née au Sénégal. J'ai été reçue à Touba, Sornamaï m'a reçue. Elle m'a même dit à partir d'aujourd'hui que tu es mon homonyme. Quoi de plus beau que cela ? Mais aujourd'hui, M. Macky Sall reçoit des personnes, reçoit des guillemets en bissa ou des députés pour aller signer les accords. Je vais vous dire quelque chose. Ma maman vient des îles de Caravelle et mon grand-père était un guerrier. Le papa à ma maman, c'est lui qui avait chassé les Américains. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des machines qui étaient destinées, qui étaient prêtes pour exploiter le pétrole. Les bijakoks, c'est l'étenue de ma maman, ont refusé que les Touba, comme on dit, exploitent le pétrole de leur façon. Je vais dire à M. Macky Sall, M. Macky Sall, avec le respect que je le dois, je dois dire à M. Oumaro Sissoko, ils n'auront pas du tout le pétrole de la Guinée-Bissau. de la façon qu'ils prétendent, ils n'auront jamais le pétrole de la Guinée-Bissau. Que ça soit moi, la petite fille de Machara Kayinka, je demanderai aux îles de les jeter encore des mouches, pire que des mouches, c'est fait. Et ils vont quitter de nouveau et laisser des machines. Tout ce qu'on doit faire par rapport au peuple, il faut passer par l'Assemblée. Il faut passer par l'Assemblée. L'Assemblée représente le peuple. Ça ne se fait pas comme ça. On ne signe pas des accords comme ça. Non. Par exemple, depuis 13 décembre, l'Assemblée ne fonctionne plus. Je ne suis pas là pour prendre la défense de qui que ce soit, de M. Domingo. Mais nous ne sommes pas non plus pour régler des querelles entre deux personnes. Madame Nazareth, je vous en prie, on comprend très bien votre émotion. On vous prie de vous calmer, de prendre juste un verre d'eau et on sait combien c'est pénible pour vous d'apporter ces témoignages. 15 ans après, vous avez décidé de garder le silence et de vous exprimer sur un média panafricain. Rassurez-vous, vous êtes très écouté, très suivi aujourd'hui. Ce témoignage va très certainement bouger les lignes du côté de la Guinée-Bissau et nous permet au mieux de comprendre. Je pleure, je pleure, monsieur, je pleure. Je ne parle de notre nationalité. Je suis unique comme en Guinée-Bissau. Aidez-moi à rentrer, que ce soit demain. Je suis prête à rentrer. Laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. J'ai fait mes études en France. J'ai fait mon baccalauré en Guinée-Bissau, baccalauréat scientifique. Je n'ai pas pu continuer mes écoles parce qu'il n'y avait pas d'université. Androis, par exemple, mon mari après le mariage, il a préféré que je vienne étudier en France. Je suis unique en commerce et en marketing. J'ai plusieurs tâches, j'ai plusieurs postes. Mais, vous savez, monsieur le journaliste, même que Macron me demande tout de suite pour me rencontrer, je lui dirais non. Si vous voulez me rencontrer, venez me voir en Guinée-Bissau. Je porterai les sails de paille que portait ma maman pour le recevoir là-bas, pas de la façon comme il est allé pour être reçu par Omar Sissoko. Omar Sissoko disait qu'il était le fils adoptif de mon mari. Mais Omar Sissoko, il connaît mieux que tout le monde ce qui s'est passé par rapport à l'assassinat de mon mari. Je veux vraiment un procès équitable. Si je rentre tout de suite comme ça, ils vont me tuer là-bas, monsieur le journaliste. Ils vont me tuer, ils vont m'empoisonner, ils vont m'assassiner comme ça fut le cas de mon mari. aidez-moi s'il vous plaît. Ne me laissez pas, ne me laissez pas ici en France. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je demande à tout quelconque qui soit en train de m'écouter de bien vouloir transmettre ce message à ces présidents qui sont bien. Par exemple, le président Nobihan, il était un ami à mon mari, mais aujourd'hui, c'est lui qui garde Yahya Djemé. Mais c'était en présence Yahya Djemé, cette réunion. En 94, je suis allée en Gambie, j'ai plairé, j'ai rencontré Yahya Djemé, mais je lui ai dit, prends Nino Viera comme ton grand frère. C'est parce qu'en 94, c'est Nino le seul qui a accepté ton coup d'État. C'est Nino le seul qui t'a reçu. Mais il doit, il doit parler concernant l'assassinat de mon mari. Obihan, Obihan a un grand hôtel en Guinée-Bissau, selon le public, mais mon mari n'est plus là. Je l'ai vu dans une soirée en train de danser en présence, même M. Yahya Djemé. Mais mon mari n'était pas vieux. Mon mari a été assassiné à 69 ans. Si M. Obihan me demande maintenant, même par téléphone, je lui dirais non, il faut aller me voir en Guinée-Bissau. Mon mari est parti. Quand, 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 quand j'ai quitté la Guinée-Jusie, après l'enterrement, ils m'ont demandé d'attendre. Il y a six hélicoptères qui sont arrivés. Il y avait le président de la Libye. Ils sont arrivés pour, avant qu'ils n'arrivent, du monde, demandaient d'attendre. J'avais deux enfants mineurs, M. le journaliste. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai quitté la Guinée. Parce que je savais, je connaissais tout ce qui s'était passé. Et qui avait la mallette de l'argent pour renaître à Nazareth ? C'était Omar Ossi Soko. C'est lui qui avait cette mallette. Avec deux millions d'euros. J'ai refusé. J'ai refusé. Personne ne peut faire mon mari revenir. Mais je veux que la justice soit faite. Ils m'ont tout bloqué en ce moment. Même Omar Ossi Soko est le premier. Avec une collaboratrice à lui. Ils ont tout bloqué. Mes enfants sont diplômés. Même la plus petite, elle est diplômée en droit. J'ai été vraiment l'aide pédagogique, la pédagogue de mes enfants. C'est parce que leur papa est parti très tôt. Il n'avait que 69 ans. Il est parti. Aidez-moi. Je veux rentrer. Aidez-moi. 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 Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Vous protège. Vous donne la longue vie. Commençant par le président Cuny. Ce qu'il fait. Vraiment. Ce qu'il fait. c'est énorme. Il est en train de nous écouter. Nous sommes des victimes. C'est une souffrance. Dieu lui donnera une longue vie. Votre antenne deviendra la meilleure antenne de toutes les antennes dans le monde entier. C'est moi qui le dis. Je suis une femme de jeûne et de prière. Je suis la reine Esther de la Bible. Je fais le jeûne chaque mois. Trois jours. Trois jours. Près mes trois jours je fais le jeûne. Jusqu'à présent je suis en jeûne jusqu'à Pâques. Aidez-moi. 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 Je suis votre maman de l'Afrique. Aidez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi. Je veux rentrer. Je veux rentrer. Que ce soit demain j'arrive. Mais je veux être protégée. Je veux être protégée. Il y a trois ans il y a trois ans de cela j'étais au Congo Kinshasa. Monsieur Kiseke dit que je savais que les gens parlaient qu'il était un homme de Dieu tout ça. J'ai voulu le rencontrer parce que j'étais invité d'une église de l'église de papa et maman au Langui. Il a fait un mois et 25 jours pour accepter non pour accepter non pour trouver du moment. Alors je ne pouvais plus être reçu parce que j'avais un autre rendez-vous et j'ai été reçu par Tibi Joshua que je ne le regrette pas du tout parce que je dis qu'il est mort. Mais si monsieur tu sais qu'il m'avait reçu peut-être qu'il n'allait même pas mettre ses pieds en Guinée-Bissau. Il faut qu'ils utilisent l'intelligence. L'intelligence appartienne à Christ, à Dieu. Voilà. Voilà.